Il y a quelques jours, les gîtes de France-Corse tenaient leur Assemblée Générale à Corté. L'occasion de faire le point sur l'état des réservations à quelques semaines du top départ de la saison estivale. Le mois de mai s'annonce plutôt bon, plus 7% de fréquentation. Quant aux professionnels, ils notent un changement de comportement des touristes et un allongement de la saison. Reportage Pierrick Nanin, Christiane Juliane. Bernard est propriétaire de quatre hébergements à Pédra-Gourbard dans le Cap-Corse. Mais aucun de ces gîtes n'a trouvé preneur en ce mois d'avril. Il est inoccupé, il sera occupé la semaine prochaine pour un très court séjour, puisqu'il n'a plus en plus de demandes de court séjour et non plus à la semaine. Bernard est un habitué des locations, cela fait 18 ans que les touristes profitent de ces gîtes. Du bouche à oreille à ses débuts, il a désormais fait le choix du site de réservation Cré Vacances. Cette plateforme lui permet d'obtenir un label qui certifie une qualité. Pour autant, l'avant-saison est difficile. En avant-saison, ça devient de plus en plus compliqué. C'est très parsemé, le remplissage, et il est plutôt mauvais par rapport à 10 et 15 ans en arrière. Ça s'est peut-être un petit peu reporté sur l'arrière-saison qui est meilleure. Peut-être dû au transport, au low cost, qui continue plus loin dans la saison. Autre plateforme, les gîtes de France. Un label qui connaît un vrai engouement en Corse, avec 140 nouveaux hébergements certifiés depuis octobre. Même si le mois d'avril est moins porteur, les signes sont encourageants pour la saison estivale. 14 semaines par gîte sont déjà réservées à cette période, contre 16 semaines l'année dernière. Ce qui évolue en revanche, c'est le comportement des touristes avec des séjours de plus en plus courts. Les réservations évoluent, nous avons de plus en plus de demandes de dernière minute et aussi des demandes de séjour décalées. C'est vrai que maintenant, sur le locatif, le samedi au samedi ne correspond plus vraiment à ce que recherche la clientèle. Les touristes s'adaptent aussi aux tarifs des transports. Et donc certains vont faire uniquement un long week-end, 5 jours, ou bien 5 jours en haut de Corse, 5 jours en Corse du Sud. Bonne nouvelle cette année pour les propriétaires de gîtes. Les réservations sont en hausse de 7% au mois de mai.